Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Soko Kay et je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo bilan et aussi une vidéo mode beauté, perte de poids, minceur, enfin bref tout le tralala. Aujourd'hui en fait je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment moi personnellement je m'habille avec mes rondeurs. On m'a souvent demandé en fait comment je faisais pour réussir à m'habiller ou je vois souvent des filles qui s'habillent tout le temps en tout en noir ou avec des habits super larges et qui ne savent pas comment se mettre en valeur. Après je dis pas que je suis Christina Cordula mais c'est vrai que comme on m'a souvent posé la question et bien je me suis dit pourquoi pas vous donner mon avis, comment je fais, qu'est-ce que je gamouche, qu'est-ce que je mets en valeur, enfin bref voilà. Maintenant petit 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 disclaimer, quand je dis do et don't, franchement si vous faites des choses qui sont dans les don't, grand bien vous fasse. Moi je dis ça par rapport à ma morphologie, par rapport à mon corps, le principal c'est quand même de se sentir à l'aise dans ses vêtements. Dans mes do, c'est comment je me sens à l'aise et je me sens pas à l'aise en faisant les don't dans mes vêtements, je me sens pas confiante, je me sens pas bien. Donc c'est juste pour vous donner quelques petits conseils. Après si vous déjà vous avez un corps différent, peut-être que mes conseils ne s'appliqueront pas à vous mais voilà vous allez voir dans la suite de la vidéo de toute façon. C'est parti, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette première tenue. Donc la première tenue qui est bien trop large pour moi bien évidemment et du coup qui me fait ressembler à un sac. Donc c'est la première erreur que j'évite tout simplement. Et la deuxième tenue qui est bien trop moulante, donc tout son contraire, qui ne me va pas du tout non plus avec mon corps, ça fait ressortir mes bourrelets et c'est vraiment pas joli. Donc pour y remédier j'ai choisi cette tenue là, qui est faite de mon jean et de mon eau à vasque, des basiques mais clairement ils ne moulent que les parties qui me dérangent le moins. Donc mes fesses, mes cuisses, ma taille, ma poitrine et qui ne moulent pas les parties que je ne veux pas mettre en valeur telles que mon ventre ou mes hanches. L'autre astuce que je peux vous donner c'est au niveau de votre poitrine, portez un soutien-gorge qui maintient bien votre poitrine justement pour faire paraître votre poitrine plus volumineuse, bien remontée, ce qui va faire paraître votre ventre plus plat. Maintenant il y a un problème c'est que je n'aime pas mes bras, donc pour y remédier voici une petite veste. En plus elle est parfaite pour l'été parce qu'elle est colorée, elle est légère et au moins je peux camoufler mes bras sans mourir de chaud. Donc revenons sur la tenue précédente qui a un autre problème, c'est que c'est une robe. J'évite de porter les robes tout simplement qu'elles soient larges ou moulantes et je privilégie les habits de pièces, encore une fois pour la même raison. Au moins je ne ressemble ni à un sac ni à un boudin, je peux mouler les parties qui me dérangent le moins et porter mon eau à vasque pour ne pas mouler mon ventre ou mes hanches. Ensuite, troisième don, donc on dit souvent que porter du blanc ça nous grossit. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord mais c'est vrai que j'évite de porter du blanc là où je ne veux pas mettre mon corps en valeur on va dire. Donc si je porte du blanc au niveau de mon ventre et du noir en bas, je vais avoir l'air plus grosse en haut qu'en bas. Donc pour y remédier, je dirais soit porter du blanc là où vous voulez en porter, c'est-à-dire peut-être moi porter un pantalon blanc et un haut noir ou alors porter du blanc complètement comme dans cette tenue. Donc porter du blanc du haut en bas. Dans ce cas-là, là j'ai l'air un peu plus on va dire proportionné tout simplement. On est d'accord que les blancs ne sont pas très accordés là tout de suite mais bon. Quatrième don, c'est de porter des accessoires qui sont trop petits comme ce petit sac qui est minuscule et qui ne marche pas très très bien avec ma morphologie. Donc moi ce que je préfère porter bien évidemment c'est des sacs qui sont un peu plus grands, tel que celui-ci tout simplement, qui est quand même plus grand, qui marche mieux avec ma morphologie. Et je fais de même avec mes bijoux, j'évite les bijoux qui sont trop fins pour moi. Cinquième don, ça rejoint aussi des accessoires, c'est de porter des chaussures qui sont trop fines, des talons qui sont trop fins. Donc là j'ai des talons fins mais ma chaussure n'est pas fine. Donc on va dire que ces chaussures-là passent encore. Mais c'est vrai que quand vous portez des talons qui sont trop fins, on a l'impression que vous allez les casser. Avec ces chaussures-là, déjà on est bien plus stable tout simplement. Et c'est vrai qu'elle marche beaucoup mieux avec la lignée de nos jambes, de nos mollets. Et qu'on a l'air tout simplement plus stable et qu'elle marche mieux avec notre morphologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. Sinon, passons au bilan. Donc cette semaine, comme vous le savez, j'étais malade. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas allée au sport, je n'ai pas très très bien mangé. Cette semaine, j'ai perdu 200 grammes. De nulle part, on ne sait pas comment j'ai perdu 200 grammes. Donc tant mieux. Et en espérant que je vais perdre encore plus la semaine prochaine, vu que je ne suis plus malade, je vais pouvoir retourner au sport, retourner à faire mes mille prêpes. D'ailleurs, je vais vous mettre des images de mes mille prêpes de la semaine. Et là, je suis re-motivée à bloc parce que ça y est, c'est parti, je n'ai plus de rue. Merci mon Dieu, enfin, j'ai re-un objectif en fait. Parce qu'en fait, en décembre, je vais à un mariage. C'est une personne de la famille de mon mari, donc une cousine, donc une personne assez proche. Et elle est mannequin, donc on sait 1m80-40kg. Ce n'est pas forcément ce à quoi je veux ressembler, bien évidemment. Mais on va dire qu'il y aura très très sûrement ses autres amis mannequins, que tout le monde sera en bombe. Et en plus, c'est dans une autre ville, donc on va voyager exprès pour ça. Voilà, donc moi-même, j'ai envie d'être en bombe, de me sentir au meilleur de moi-même. J'ai envie de pouvoir porter une robe que j'aime et que je veux, pas une robe qui me va. Voilà, donc c'est mon nouvel objectif. On va dire que j'ai 4-5 mois pour atteindre mon objectif en fait. En plus, décembre ici, en Australie, c'est l'été, donc c'est là où on va commencer à aller à la plage, à la piscine. Enfin, c'est vraiment juste le good timing en fait pour perdre tout le poids que je veux perdre. Ma date, on va dire limite, j'en avais jamais eu, et ben là, ça va être décembre. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501